La question s'adresse à Feriel Yalemni-Fantes, dont l'action militante a été effectivement marquable dans les années 80-90. Elle continue certainement, mais nous ne nous sommes perdus plus depuis. Feriel, je reviens d'Algérie, et je me suis réjouie auprès d'amis de l'augmentation des mariages en Algérie. D'après les statistiques, ils auraient augmenté, et dans mon esprit, c'était dû à l'amélioration du niveau de vie, puisque les mariages sont conditionnés par l'emploi, par le logement, etc. Et j'ai été si déri d'apprendre que l'augmentation de ces mariages était due en grande partie au fait que les femmes acceptaient la polygamie. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Merci Madame la Présidente. Moi, je vais être rapide et centré, bien sûr, sur le thème qui nous intéresse aujourd'hui. Le Maroc est passé champion de signatures, de conventions, de toutes sortes, et notamment celle qui a été évoquée par Nadia Chaban en répondant à, je ne sais pas, je ne suis pas quelqu'un, sur la levée des réserves que le Maroc avait lors de la ratification de la convention contre les discriminations faites aux femmes. Alors, c'est vrai qu'on ratifie à tous les conventions, mais tout ça, vous savez très bien, aussi bien que moi, que c'est destiné, bien sûr, à la face du monde pour la vitrine démocratique. Mais entre Marocains, entre nous, notre cuisine à l'intérieur, on fait autre chose. Ça, tout le monde le sait. Et d'ailleurs, les femmes, les jeunes, plutôt les jeunes femmes, qui se sont mobilisées, et Amina Bouraibie, que je vous remercie, donc, pour son intervention, l'a bien expliqué, se sont impliquées dans ce mouvement, parce qu'elles sont conscientes, justement, que ce n'est pas la réalité. Le fait d'avoir signé une convention ne veut rien dire par rapport à l'égalité tant souhaitée entre femmes et hommes au Maroc. Donc, elles veulent un autre Maroc, un état de droit où il y a séparation des pouvoirs et où la place de la femme est acquise. Je voudrais juste témoigner par rapport à l'implication des jeunes femmes dans le mouvement 20 février. Elle en a parlé par rapport au Maroc, mais ici, en France, parce que je fais partie aussi d'un collectif, d'un comité de soutien au mouvement 20 février, et je suis ravi de le dire, j'ai côtoyé, dès le début, des jeunes femmes d'origine marocaine qui soutiennent donc le mouvement. Elles sont là, elles s'impliquent, elles prennent les décisions, comme des routes. Elles sont dans l'organisation, dans les manifestations, les rassemblements qu'on a organisés durant les quatre mois écoulés devant l'ambassade au Maroc. Et je le dis avec fierté, et bravo, bravo aux jeunes femmes marocaines. Merci de ça, de l'initiative féministe européenne, mais aussi qui est militante au sein de la coordination nationale pour le changement de la démocratie en Algérie. Moi, je suis contente d'avoir entendu justement toutes ces interventions qui a fait toute la côte maghrébine. Et en plus d'avoir terminé avec les femmes saharauis, c'est vraiment important d'entendre toutes ces voix qu'on entend très rarement, et surtout les voix des femmes. Moi, j'avais des questions pour l'ensemble des intervenants. Et c'est vrai, comme on le dit, nous sommes majoritairement dans les mouvements, on y lit, et justement, ce qui s'est passé, c'est que lorsque se sont créées les coordinations nationales pour le changement et la démocratie, ou que ce soit les autres, dans les remontications qu'il y avait, il y avait une chose dont, personnellement, j'ai été très heurtée, c'est qu'il y avait toutes les revendications, sauf en Algérie, sur l'abrogation du code de la famille et l'égalité entre les femmes et les hommes. Eh bien, je me suis battue, et on s'est battue, les femmes qui étaient au sein, en France, on s'est battue, et on a fait remonter ces revendications à Algérie en disant qu'on ne poursuivrait pas le mouvement si n'étaient pas apportées les revendications par rapport au code, l'abrogation du code de la famille et l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, c'est un changement qui est en train de se faire au sein de la coordination, puisque c'est des revendications qui sont portées maintenant par la coordination nationale pour le changement et la démocratie en Algérie. La question que je voudrais poser, parce que moi, surtout à Nadia Chappen, par rapport à la Tunisie, parce que, comme tu nous l'as dit, vraiment, les projecteurs sont braqués sur la Tunisie, puisque, dans votre plateforme, la séparation effective entre la sphère politique et la sphère religieuse est l'une des revendications que je trouve très importantes pour initier l'égalité entre les femmes et les hommes. Et il y a une chose que tu as dite, c'est que, quand même, dans la Constitution risque de rester, justement, cette particularité de dire que les Tunisiens et les Tunisiennes sont attachés à leur identité arabo-musulmane. Tu peux nous redire ce que tu as dit sur ça ? Oui, c'est ça. On y reviendra tout à l'heure de finir. On a encore deux interventions. C'est pas contradictoire. Je pourrais terminer. Et la question que je pose, est-ce que, justement, dans les futures constitutions et dans les transitions démocratiques, dans les pays arabes, est-ce que l'une des revendications principales pour arriver à la démocratie, l'égalité entre les femmes et les hommes, n'est pas l'abrogation de l'article 2 de la Constitution, Islam, religion, d'État ? Bref, je commence par ce... On m'a interrompu tout à l'heure. On m'a proposé de parler, mais c'est important de le dire. Parce que c'est important de le dire, et moi, je le répéterai à chaque fois que j'aurai l'occasion et à chaque fois que j'entendrai ce genre de débilité, tout est une question d'éducation et les femmes ne sont pas plus responsables que les hommes de ce qu'elles transmettent. Les femmes transmettent ce qu'elles ont, ce qu'on leur a dit aussi, ce qu'elles ont reçu comme héritage, comme éducation. Et donc, on est formatés, hommes et femmes, pour nous conduire, pour nous comporter d'une manière ou d'une autre. Donc, je crois que, quand on se veut aujourd'hui, intellectuel, journaliste, sociologue, militant, blogueur et autres, il faut qu'on se pose des questions sur... quel raisonnement on tient, qu'est-ce qu'on y met, pourquoi, comment, et qu'on commence à s'interroger sur la manière de les dire aussi.